Je suis l'administrateur de l'Alliance pour la République à l'Alliance. Je suis venu jusqu'au président de l'Etat. Vous faites un grand à la méga-méditure pour petit dans le département de Pékinie. Alors, qu'est-ce que vous attendez des Péquinois le jour du 24 août ? Bon, d'abord, je commencerai par remercier toute la population pékinoise qui a encore une fois montré une valeur cardinale qui est la reconnaissance. Ils ont montré qu'ils sont sensibles à l'attachement qui est celui du président de la République au développement de notre cher département et ils se sont mobilisés comme cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire politique du département. Maintenant, ce que nous attendons de la population de Pekin, que cette mobilisation-là se transforme en une performance électorale sans précédent. Et pour cela, il faudrait que cette mobilisation se poursuive. Il faudrait que les responsables travaillent en synergie, en symbiose, en fraternité et en solidarité agissante. Et je suis sûr que dans ces conditions-là, au soir du 24 février, Pekin sera parmi les premiers départements qui auront facilité la réélection du président Makisal dès le premier tour. Alors, nous sommes tous les premiers départements de Pekin. La présence de Pekin, le président Makisal, le président Makisal, le président de Pekin, le président de Pekin, le président de Pekin. Le intendé et le président de la République. C'est une position où on s'implique. Bien sûr que le monde a une population Pekin, il y a lesões dont ils vont dire, j'ai raison de leur acho et bien eu raison d'aider. Comme je n'ai dit Parce que nous, les vkeltiens, je n'ai pas posé pas de l'ét韓. On souffle un le monde parmi les persistants. On assiste par la tribune, on assiste par la campagne, on assiste par l'école d'Asksan ibaire dit. On a dit qu'on ne peut pas s'éloigner, parce qu'on ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas s'éloigner dans la salle de classe. Et on ne peut pas s'éloigner.